... Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur OCFM tous les dimanches à partir de 9h. ... Dimanche 23 août de l'année 2015. Mesdames et messieurs, bonjour. Où que vous soyez, bienvenue sur le canal de l'information OCFM, la radio des défis. Il a créé son parti politique il y a un peu moins de 3 ans. On ne vendait pas cher sa peau quand il a décidé de rompre les armards avec le PRD. Il a pris le risque d'aller aux élections législatives municipales, communales et locales avec son parti politique. Il a réussi à tirer son épingle du jeu, faisant tomber ainsi le mythe. Quand on quitte le PRD, on met politiquement. Il s'élérale à Tao Mohamed Renoukou, président du réseau à Tao, le rassemblement des élites pour un succès objectif par une alternance triomphale avec des actions orientées. Le parti a fait la union de plusieurs journaux avant, pendant et après les élections d'avril et de juin dernier. C'est donc pour mieux situer l'opinion publique sur les actions du parti, ses prises de position que nous recevons. Pour le compte de ce numéro de carte citable, M. Awandino Léopold Senakon, porte-parole du parti Réseau à Tao. Nous sommes ensemble pour une heure trente, bonne minute. Comme à l'accoutumé, Serge Novyon m'aidera à animer ce débat. Bonjour Serge Novyon. Bonjour à Suisse, c'est Rwenni Dravo. C'est de lui qu'il s'agira ce matin Mohamed Attaou Renoukou, son représentant ici. C'est M. Awandino qui aussi est dans l'arène politique. Ça fait un bout de temps. Bonjour M. Awandino. Bonjour M. le journaliste, M. les journalistes. Bonjour au peuple du Bénin, bonjour à la population de Cotonou. Comment se porte le parti Réseau à Tao ? Comme un poisson dans l'eau, le parti Réseau à Tao se porte, comme je l'ai dit tantôt, comme un poisson dans l'eau, comme un lion dans la forêt. D'accord, vous aurez le temps au cours de ce débat de nous donner plus d'explications par rapport à l'avis du parti Réseau à Tao. Absolument. Tout à fait. Alors nous allons rentrer dans les vices du sujet, M. le pot de Sénakman Awandino. Votre leader charismatique, l'honorable Attaou Renoukou Mohamed, a pris son destin politique en main. Le réseau à Tao est né, je l'ai dit il y a quelques instants, il y a un peu moins de trois ans. Le parti est allé justement aux élections législatives et communales, locales et même communales. Alors quel bilan peut-on faire aujourd'hui, M. le pot de Sénakman Awandino ? Je m'incline d'abord devant l'intelligence de l'honorable Attaou Mohamed Renoukou, parce que c'est un garçon, un garçon bien-né. Comme on le dit d'habitude aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Et je tiens à remercier aussi l'ensemble des membres du parti, les sympathisants du parti Réseau à Tao, et particulièrement je remercie le bureau exécutif national du parti. Et je vais vous dire que le parti Réseau à Tao, comme vous l'avez si bien défini, c'est le rassemblement des élites pour un succès objectif, pas une alternance triomphale avec des actions orientées. Donc c'est tout un programme, vous voyez, c'est tout un programme, et nous sommes fidèles à notre programme, nous sommes fidèles aux idéaux du parti. Et j'en veux pour preuve toutes les actions du parti, surtout les actions sociales, surtout l'assistance aux plus démunis, surtout le grand cœur du président Attaou Mohamed Renoukou, vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de la population. Et c'est parce que certains de nos aînés politiques ont vu que, là où ils ont échoué, l'honorable Attaou Mohamed Renoukou est en train de réussir. C'est pourquoi, dans tous les dossiers, vous verrez un lynchage médiatique. Parce qu'ils ont un laboratoire pour trouver des alchimies, pour vilipender, jeter de l'eau propre sur ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est beau. Donc voilà un peu leur intelligence. Devant une intelligence positive, devant laquelle moi je m'incline, vous voyez, je suis quand même de centaines âges. Et l'honorable Attaou Mohamed Renoukou, je ne le dépasse sérieusement en âge, si je me mets derrière un homme du genre, ne me dites pas, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour de l'habitance. Donc je suis avec lui, nous sommes un ensemble de personnes, de personnalités qui sont avec lui, qui l'accompagnons, parce qu'il a des idées fortes et plus que des idées, il les met en exègue et c'est un homme d'action. C'est par rapport à cela que nous, on a vu que ce qu'on a vu nous par ailleurs, nous avons constaté que ce qu'on a vu nous par ailleurs se retrouve dans ses idées, dans ses actions et nous l'accompagnons pour le bonheur du peuple béninois. Tout à l'heure, vous avez parlé de certains alliés qui seraient prêts à chaque fois à attirer sur l'honorable Attaou Mohamed Renoukou. Vous voulez parler de ses anciens alliés, vous voulez parler du PRD ? Bon, écoutez, est-ce qu'il faille nominativement désigner une entité politique ou bien des personnalités politiques ? Vous suivez mon regard, vous le savez si bien. Non, nous ne le savons pas ici. Ben oui, vous êtes une radio très sérieuse et chacun de vous ici, et M. De Draveau et vous, Serge Novillon, vous êtes quand même des journalistes d'investigation, vous êtes des gens bien avertis de la réalité politique du Bénin. Je n'ai pas besoin de citer des noms ici, vous les connaissez bien, parce que là où ils ont agi à la veille des élections, avec de l'argent, pour impacter les électeurs, à côté de ça, l'honorable Attaou Mohamed Renoukou s'est mise dans une logique d'être en permanence avec le peuple, d'être dans le quotidien des Béninois, à résoudre quotidiennement, à sa manière, selon le peu de moyens que le parti met à sa disposition par les cotisations, selon le peu de moyens que lui-même sort de sa bourse pour mettre, enfin, en exègue, mettre, c'est-à-dire sortir des idées et les mettre en pratique. Donc, vous savez bien de qui je suis en train de parler, je n'ai pas besoin. Vous pensez que sa générosité crée un peu de jalousie dans le pays, c'est ça ? Vous avez vu, quand, en 2013, quand on attendait les élections, un aîné politique m'a dit, quand on parlait d'Attaou, il m'a dit, « Bon, lui, le crédit seulement de 10 conseils municipaux. » J'ai dit, « Ah, si, il peut y avoir 10 conseils municipaux, d'accord tout le monde, ben chapeau ! » Et ce même aîné politique, avec sa formation politique, ils ont commencé par fomenter des choses. Parce que, quand il y a eu deux ans, après 2013, la programmation des élections, et heureusement ou malheureusement, c'était les élections législatives qui ont été programmées avant les élections municipales, vous savez, ils ont compris qu'ils vont récolter les dividendes de ces actions. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'ils veulent construire un bénévole. On insulte, on injurie, on met en mal les autorités, pas des injures, pas des invécutives. Comme Attaou ne fait pas ça, Attaou n'insulte pas le président de la République, Attaou n'insulte pas les responsables des institutions, on dit « Ah, parce qu'il n'insulte pas, il est de la mouvance. » Et ils disent aux électeurs « Méfiez-vous de ce monsieur, car si vous lui accordez des députés, il va les reverser à Yaïboni. » Donc, vous voyez cette intelligence, vous avez vu, c'est une intelligence négative, ils l'ont sorti de leur laboratoire pourri, et non satisfait de ça, quand le monsieur a réussi à tirer son épingle du jeu en se faisant élit député, nonostens le fait qu'il soit allé aux élections seul, sans alliance, j'ai une partie politique qui n'avait que deux ans d'âge. Quand il a réussi cette prouesse, on n'est passé par encore d'autres alchimies et le Sénat a proclamé les résultats sans son nom. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a mis le peuple à témoin. Je vous remercie, vous, journalistes, parce que vous avez été au rendez-vous. Il a tiré sur la sonnette d'alarme et il a mis le peuple à témoin. Il a pris l'opinion publique à témoin et justice a été faite par le biais de la Cour constitutionnelle. Mais vous voyez, récemment, il a eu un débat, certainement qu'on en arrivera là, et il y a eu des aînés, des personnes de renom, des personnes très intelligentes, des personnes que moi je respecte beaucoup, qui ont dit que la Cour constitutionnelle l'a favorisé. Vous voyez, le béné que les gens veulent construire, vous voyez le béné que les gens veulent construire, donc, alors le monsieur n'a même pas eu besoin de recours avant qu'on ne le proclame élu. Et puis, dans la quinzière circonstitution électorale, jamais de mémoire d'homme simple citoyen et jamais de mémoire d'homme politique, je n'ai vu le PRD avoir le score qu'il a eu. C'est-à-dire, souvent, le PRD a deux députés ou un, la RB a souvent un député et la Mouvance a souvent un député dans la quinzière circonstitution électorale. Mais cette fois-ci, le PRD, nonostant le fait que Atau a été élu, le PRD a amélioré son score. Ça, c'est la main divine qui a agi. Pour lui dire, écoutez, ce petit, ce jeune homme, cet enfant, je le porte, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous punir. Est-ce que le réseau Atau n'a pas surfé sur les voies des renaissants ? Mais est-ce que les renaissants ont croisé les bras ? La renaissance du Bénin a été même en alliance avec un autre parti politique. Voilà encore un paramètre. La renaissance du Bénin a été en alliance avec un autre parti politique. Mais vous avez fait un solo, vous avez fait un solo ? C'est ça la prouesse, mon frère. C'est ça la prouesse. C'est ça la prouesse. Sinon, vous voyez, nous, on a été approchés. Moi, le président Atau, Mohamed Renoukou, une fois encore, je le salue, il m'a fait confiance, il m'a dit, ben, tous ceux qui veulent aller avec nous, ben, je te lance dans le combat, va négocier avec eux. Ben, moi, je suis allé, on a parlé, et puis on a... Ils nous ont tout concédé, mais j'ai dit, pour une première fois, je préfère que notre parti aille seul. C'est-à-dire que nous avons été à l'école, nous avons appris nos leçons, et on nous dit d'aller devant le professeur Atau. et qu'on nous questionne à trois ou bien qu'on nous questionne à quatre. Si j'y vais seul, et le professeur me questionne toutes les réponses que je vais donner, il me notera seul. Et il saura que, ben, c'est mon effort, c'est mon intelligence qui a agi. Donc, moi, c'est dans ce schéma que moi j'ai dit, à l'honorable Atau Mouabed Renoukou, ensemble avec le bureau exécutif du parti Réseau Atau, nous avons dit, ben, affrontons les élections seules, allons devant le peuple, et le peuple va nous applaudir ou bien nous sanctionner, et on prendra acte pour évoluer. Mais, quel bonheur ! Quel bonheur ! Que d'avoir au moins un siège dans la quinzaine circonsignée électorale qui est, ma foi, la plus difficile des circonsignées électorales du Bénin. D'une circonsignée électorale où il y a la municipalité de Cotonou qui est déjà dans tout le littoral, le département du littoral est déjà, la municipalité de Cotonou, où le maire qui est en fonction à son parti politique qui est en train de compétenir, où il y a des ministres qui ont été lancés dans le combat politique pour les élections législatives, et le jeune parti politique, le rassemblement des élites pour un succès objectif par une intégrante triomphale avec des actions orientées Réseau Atau, a pu avoir un siège. C'est une prouesse ! Selon vous, qu'est-ce qui a favorisé tout ça ? Qu'est-ce qui a été en votre faveur et qui a permis à ce que vous êtes... Ce qui nous a favorisé, c'est d'abord l'intelligence positive de l'honorable Atau Mohamed Renhou. Ce qui nous a favorisé, c'est la sueur, les efforts du bureau exécutif national du parti Réseau Atau. Ce qui nous a favorisé, c'est chacun et chacune des militants et militantes et sympathisants du parti Réseau Atau. Ce qui nous a favorisé, c'est le vrai, c'est le concret dans lequel se trouve le parti Réseau Atau. C'est la déchéance aussi de la LB ? Le haut du pouvoir en place ? Mais c'est vous qui parlez de déchéance ? C'est la déchéance ? Mais c'est vous qui parlez de déchéance. Malgré ce que vous pourriez appeler déchéance, qu'est-ce qu'on attendait du PAD ? Tout le monde ne vendait... Personne ne vendait cher la peau du PAD. Mais néanmoins, la main de Dieu est passée par là. Dieu a voulu donner un signe fort, un signal fort. Est-ce que vous voyez ? Parce que ce n'est pas seulement les efforts ou bien, disons, l'argent ou bien ce que je ne puis qualifier qui peut faire cette progrès-ci. La main de Dieu n'est pas passée par là. Et cette même main de Dieu a désigné et a voulu qu'on compte désormais avec l'honorable Atau Mouabek Renhou à travers le parti Réseau Atau. D'accord. C'est le Dieu dont vous parlez, le bon... Le même, le seul, le vôtre, le nôtre. D'accord. Le blanc a fait en sorte que l'honorable Atau Mouabek Renhou se retrouve à l'Assemblée avec son parti politique sans alliance. Absolument. Maintenant, nous irons chronologiquement. C'est-à-dire, nous allons parler de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, septième législature. Ensuite, nous allons descendre vers les communes. Merci. Et de cette décision DCC-Tiray qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a cité l'honorable Atau Mouabek Renhou. Vous avez été choisi, vous vous êtes retrouvé à l'Assemblée nationale. Il s'agit de choisir le président de l'Assemblée nationale dès le début. Certains parlaient de la réticence de l'honorable d'aller dans le sens du peuple, c'est-à-dire porter, rester dans une opposition forte et porter à la tête un homme qui est aujourd'hui Adrien Moubedi. Merci, monsieur le journaliste. Disons que c'est une longue histoire. L'honorable Atau Mouabek Renhou n'a pas été réticent par rapport à un désir de l'opposition. C'est un homme et vous aurez la chance de le connaître plus amplement. Et je demande à tout le peuple béninois, en général, particulièrement la jeunesse béninoise de s'approcher de cet homme, de le cultiver, de le scruter. Ils comprendront. Certainement, ça mettra du temps. Mais le peuple béninois comprendra qui il est. Plus démocrate que le tumeur. Il ne prend jamais une décision sans consulter la base et le bureau exécutif national. C'est dans cette tractation, dans ce désir de faire avec tous qu'on puisse dire qu'il a mis du temps pour se prononcer. Vous voyez, un jour, on a appelé toute la presse pour une conférence. Et toute la presse était vendée au bout, tout le monde était là. Mais on est monté encore à l'étage du ciel du parti réseau à tantôt. et puis il s'est réuni une fois encore avec les siens, avec le bureau exécutif national, avec les responsables du parti. On a mis tout ce temps parce qu'il ne voulait pas prendre une décision seule. Et des tractations, il en est sorti que finalement, nous allons voter pour le candidat de l'opposition. Il y a eu des tendances qui voulaient le contraire au niveau des responsables. Parce que, je vous ai dit tantôt, notre parti, le parti réseau à Tau, est un parti au sein duquel se joue la pure démocratie. Où toutes les voix sont écoutées et c'est la majorité qui l'emporte sur la minorité. Donc, c'est au sorti de cette tractation, de cette rencontre, qu'on n'a plus dit qu'on ferait une conférence de presse, mais il y eut une déclaration de presse. Et c'est à l'issue de cette déclaration qu'il a dit qu'il votait pour le candidat de l'opposition. Et il est resté fidèle à sa démarche jusqu'au bout. Vous tenez, quand vous l'approchez jusqu'ici, il a des preuves, des correspondances, des coups de fil qui sont venus de part et d'autre. Est-ce que vous voyez ? mais il a des téléphones portables qui enregistrent automatiquement les coups de fil qu'il reçoit. Est-ce que vous voyez ? Donc, tout ce qu'il a entendu de l'un ou de l'autre parti, il nous a fait écouter ça. Et la résolution que nous avons prise, on a demandé qu'il vote pour et le candidat de l'opposition, en l'occurrence, le président Adrien Ombédi. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Mais quand il a voté pour le candidat de l'opposition, le président actuel du Parlement, le maître Adrien Ombédi, mais toute la population était vent debout. À Porto-Nouveau, on scandait son nom. À Taouéna Tchénaoué, à Taouéna Tchénaoué, que nous n'en parlons plus. Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Le lendemain, comme les adversaires, je vous ai dit tantôt, qu'ils sont dans une intelligence négative de lynchage politique, voyant qu'il y a d'autres élections qui sont proches, c'est-à-dire les municipales, communales et locales. Ils retireraient des dividendes de cette popularité qui est en train de monter. Tout de suite, ils sont entrés dans leur laboratoire négatif. Ils ont sorti la carte de dire qu'il n'a pas voté pour le candidat de l'opposition. On l'a mis sur le cœur. Là, à Taouéna Tchénaoué, à Taouéna Tchénaoué, à Taouéna Tchénaoué a voté. Sinon, comment comprendre que jusqu'à deux minutes des élections, avant le démarrage des élections, ils avaient peur, ils sont allés se rassurer encore auprès de lui. Est-ce que tu nous apportais à voir ? Il a dit, mais il a donné son accord et que lui ne trahira pas la conscience de... Pourquoi la conscience était que certaines personnalités de cette opposition remettent leur procuration, mais l'honorable Attaouéna Tchénaoué a dit niette et qu'il ne remettrait pas ? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le fait de ne pas avoir remis qui a créé un peu des substitutions au lendemain du vote ? L'honorable Attaouéna Tchénaoué a dit, plus garçon que lui, il faut compter du bout des doigts. Et il est président d'un parti politique. Il n'est pas militant, il n'est pas allé à l'Assemblée en tant que militant. Il est président d'un parti politique. Et mieux, il est membre du bureau d'âge. Et les deux jeunes du bureau d'âge, à savoir l'honorable Attaouéna Tchénaoué et le ministre Koumé Kouchéé, l'un d'eux est candidat. Est-ce que c'est Mama Rosine Vira Soglo qui assumerait seul ? Donc, d'où la nécessité qu'il siège, qu'il aille et qu'il assume ses responsabilités. Et vous voyez, ces deux raisons sont largement suffisantes pour qu'il ne donne pas de procuration. On craint quoi ? Il craint quoi ? Pour donner procuration aux bienfaits sourds ? Quand il a fallu voter la dernière fois à l'Assemblée, Ménevé, il a fait. Il a fait. Il a exprimé ce qu'un lui dit, ce qu'il pense juste pour le vote du maire de la ville de Cotonou. Mais il a répondu présent. Il ne s'est pas caché pour agir. Il a agi au vu et au sud de tout le monde. quand il a fait le président Liadi Vinayon-Soglou la dernière fois et il y a eu suspension de la séance pour autre tactation pour poursuivre le vote. Quand il est sorti par la porte de derrière de la conférence de la salle de conférence de la municipalité de Cotonou, il fallait voir les militants RBRP et le militant de tout autre parti politique, ils n'ont pas été en triomphe. Il était de tout blanc vêtu. Mais ça, ça tenait tête toute sale parce qu'il y a eu des mécaniciens, des gens qui ont accouru de partout qui sont venus se renseigner ou bien savoir ce qui se passe dans la salle. La salle était déjà pleine comme neuf mais il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu rentrer. Mais quand il est sorti pour aller pour les tractations de poursuite du vote, j'ai usé trop de force pour le faire descendre de la main pour que les choses se poursuivent. C'est ça la différence entre le cas de l'autre qui a été élu et le cas de l'autre qui a été encore élu à quelque part. Donc, ça veut dire que rien ne l'obligeait à donner sa procuration. Il n'est pas militant simple d'un parti politique. Il est président d'un parti politique et plus encore, il fait partie du bureau d'âge. Donc, il ne pouvait pas donner procuration. Donc, voilà un peu... Oui, beaucoup de gens estiment que il a effectivement voté pour mettre à dérangé à l'Assemblée nationale et qu'il est dans l'opposition et qu'on s'est fait et qu'il est du côté de l'Amérique de Cotonou. Il a pris position donc pour l'Iaris Oglo avant que le père de l'Union et la Nation était quand même bien parti pour... Je vous reviens quand j'aurai dit ceci. Pour le vote de candidat de l'opposition, il y a eu des tractations. Il y a eu des promesses. Il a exigé, lui par exemple, à faire partie du bureau de l'Assemblée nationale. Ah oui. Mais il y a eu un homme influent qui n'est pas au pays, qui est hors du Bénin, qui lui a demandé de laisser... C'est pas la télécommande ? Non, c'est à vous d'imaginer. Vous voulez parler de Patrice Talon ? Non, non, mais écoutez, je ne suis pas venu prononcer des noms ici ou nommer, d'indiquer. Nous sommes sur une radio assez sérieuse. C'est une cassetale. Oui, je suis... Vous avez mis toutes les cassetales. Vous ne m'avez pas forcé à dire ce que je suis en train de vous dire. Donc je vous dis, ce dernier lui a dissuadé d'exiger à être membre du bureau. Et on lui a dit, bon, par rapport à ça, et dans les autres partages, c'est-à-dire les commissions, les groupes parlementaires qu'on sort, on te prendra en compte. Vous avez vu ? Parce que toutes les promesses, on est allé même jusqu'à lui dire, on te donne tel montant d'argent. Ah oui ? Ben oui ! Ben oui ! Et bien, quand il... Il y avait beaucoup circulé à l'Assemblée de l'Assemblée. Ben écoutez, je n'ai pas été là-bas, mais je vous rapporte ce qu'il m'a dit et avec preuve. Avec ce qu'il a vécu, ce qu'il m'a dit avec preuve. Je vous ai dit tantôt que toutes les correspondances de téléphoner qu'on sort, il les a tous enregistrées. Il a un portable, Apple, qui a été codé sur ce paramètre-là. et donc, il nous a fait, à certains de ses proches, il nous a fait écouter des choses que vraiment, nous, on ne peut jamais imaginer. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont en train de fabriquer comme ça un animal politique. Et quand il va se dresser un jour, quand Attaou Mouhammed Renoukou va se décider de parler, de faire face au peuple, il parlera très peu, mais il exibira des preuves. J'espère qu'un de ces juifs sera dans ces six jours. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Donc bref, quand ils ont fait tout ça, vous avez vu, on l'a laissé député lambda. Et c'est en prélude à ça qu'il y a eu les lynchages politiques, les lynchages médiatiques. Arganco, il n'a pas voté, il n'a pas voté. Et on a sorti des calendriers, on a enlevé son nom, on est allé pêcher même des gens de la mouvance pour dire que c'est eux qui ont voté. En dehors des postes, c'est autre là au niveau des groupes parlementaires et autres qu'il a perdu. Mais rien de ce qu'il a promis. Il a perdu aussi l'argent ou il a reçu ? Je vous dis, rien de ce qu'il lui a été promis n'a été respecté. Donc, vous me demandiez pourquoi il a voté pour l'IADIS, ce groupe pour la mairie de Cotonou. Ben, écoutez, la voix du peuple est la voix de Dieu, dit-on. et il y a eu un signal fort à l'issue des élections municipales, communales et locales. La RBRP a eu 21 sièges, n'est-ce pas ? Et le PRD a eu, je crois, 13 sièges et l'Union de la Nation a eu 10 sièges et le FCBOI, 4 sièges, le parti Réseau à Tau a eu un siège. C'est un signal, c'est un message du peuple, c'est-à-dire au plus, à ceux, à celui ou ceux à qui nous avons accordé plus de suffrage, laissez-le la tête, vous prenez les membres. Et qui vous souviennent que la RBRP a donné 7 députés à l'Assemblée pour qu'on vote, pour voter pour l'actuel président de l'Assemblée nationale. Celui que j'appelle avec respect, avec toutes les considérations, Maître Adrien Mbédier. Et quand il a fait tout ça, et quand le peuple a donné ce signal, ne nous dites pas, nous, au niveau du parti Réseau à Tau d'aller sauter la RBRP de la mairie de Cotonou. Nous pourrions, nous pourrions, et c'est ce que nous avons fait, nous mettre ensemble avec d'autres forces politiques qui sont dans la démarche de reconnaître au peuple son désir de décrypter le message du peuple. Nous qui sommes cet ensemble de partis politiques qui sommes dans cette dynamique-là, nous avons aidé la RB à avoir la municipalité de Cotonou. Mais le premier agent au mai revient au FCBE et le troisième agent au mai revient au FCBE. Nous, on a choisi être responsable dans notre fief ou bien ce que nous sommes en train de fabriquer. On a voulu quand même suivre la cuisson de ce que nous avons mis dans la mamette. C'est pourquoi on a choisi être chef du troisième arrondissement. Sinon, si nous voulions être à jour au mai, le président lui a dit finalement un saugleau. Les gens m'ont dit beaucoup de choses négatives sur lui, mais dans les tractations, j'ai été le premier à l'approcher avec la bérédiction de mon président, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait ensemble ? Quand je vous ouvre ma messagerie maintenant, vous allez voir, il était à la Mecque, on échangeait, on a peaufiné le bébé que vous avez vu naître là, ce beau bébé que tout le monde a produit et que certains sont en train de vilipender, ce bébé, la couche pas n'a pas été facile. On a travaillé de jour comme de nuit. Je me souviens un jour, jusqu'à 2h du matin, les ministres Edou, Nyonlefon, et l'agent au-mère Aïvoudji, Isaac, et le CA du 13ème arrondissement, M. Adjovi, et moi-même, et le président Adrien, excusez-moi, le président Attaou Mouhamed Renoukou, jusqu'à 2h du matin, on était encore chez lui, dans son bureau, avec le président Soglo Liadi, à dépoussiérer, à parfait tout ce qu'on avait entrepris. Il n'y a pas eu de contrat au-mère du PRD de l'Union Financienne pour gérer la... Il a contraté tout le monde. Il aurait, parce que je n'étais pas là, le président Soglo Liadi aurait contraté tout le monde. Mais, les exigences de l'autre côté, on voulait tout ou rien. Et puis, mieux ou pire, on voulait lui arracher la mairie. Quand vous, quand vous, vous avez, vous êtes dans un dilemme, vous avez le lion à droite et vous avez, c'est pas quel animal à gauche. Et vous savez que vous avez quand même un couteau qui peut quand même vaincre l'animal de la gauche. Ne me dites pas que vous allez courir vers le lion qui vous dévorerait. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et moi, et particulièrement, le président Atahou Mouabène Renoukou, il a joué un grand rôle dans ce système et je salue son intelligence une fois encore et je dis merci à nos amis FCBE qui ont cru en lui, qui lui ont apporté un grand respect et qui lui ont laissé les mains libres à, je parle de l'honorable pour cimenter tout ce qu'on a fait. Parce que ça a été difficile, mais quand on est parvenu à sceller ce lien-là, à cimenter cette union, c'est passé comme une lettre à la poste. Tantôt, vous parliez de la naissance d'un beau milieu que tout le monde applaudirait. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette divergence entre PAD et Unif et la Nation ensemble, les conseillers, je veux bien parler des conseillers, et vous, les Zohataou, les conseillers Zohataou, RB, FCBE, est-ce qu'on ne pensait pas que d'ici, avant même, six mois, que ce bébé-là puisse être privé de l'aim maternel et que nous ayons déjà des problèmes au sein de la municipalité qui est guéguer entre vous et... Ne soyons pas, chers amis, Serge, ne soyons pas des oiseaux de mauvaise augure. Ne prévoyons pas le pire, prévoyons le bonheur pour le peuple de Cotonou, prévoyons le succès de cette équipe et je suis sûr que en chumé, nos amis du PRD et de l'Union Faites la Nation vont nous rejoindre puisqu'il s'agit ici du développement à la base. Ce n'est pas à l'Assemblée, ce n'est pas dans un gouvernement où on peut dire opposants et mouvenciers. Il s'agit du développement à la base. Donc, ceux d'en face de nos amis du PRD et de l'Union Faites la Nation, c'est sûr, ils veulent le développement de Cotonou. Ils veulent un bonheur pour chaque Cotonou et chaque Cotonouise. Donc, je ne le vois pas en train de se mettre dans la peau d'opposants aux actions si tant est que les actions de l'équipe dirigeante de la municipalité de Cotonou convergent vers ce qu'eux-mêmes ils ont souhaité et décliné dans leur programme d'action. Si leurs idées et de part et d'autre sont prises en compte au niveau de l'exécutif de la mairie de Cotonou, je ne vois pas à moins qu'ils soient de mauvaise foi ce que je ne crois pas. Je n'ose pas croire d'ailleurs. Donc, si c'est comme ça, on ne peut pas maintenant dire qu'il y aura clash ou bien qu'il y aura... Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Je crois en cette équipe. Je crois à l'intelligence du président Liadif Vinayon Soglo et je crois en sa bonne foi. Donc, tout ce qui s'est passé, c'est comme un bûcheron qui a fendu en bois. Quand il y a eu des brindilles qui sont allées à gauche, à droite, s'il veut faire le feu, il doit aller chercher ces brindilles et les mettre ensemble pour allumer son feu et maintenant mettre les gros fagots pour que le feu soit bien vif, pour que la cuisson soit rapide et bonne. Il est pratiquement 9h40. Nous allons évoluer dans le débat. Il y a plusieurs chefs d'arrondissement qui ont été installés. Mais au niveau du troisième arrondissement de Cotonou, c'est le statu quo. Alors, qu'est-ce qui bloque l'installation ? Est-ce qu'il faut reprendre les élections au niveau de la... pas reprendre les élections, mais comment il se fait ? Alors, dites-moi un peu, comment ça va se passer au niveau du troisième arrondissement de Cotonou ? Bon, écoutez, au niveau du troisième arrondissement de Cotonou, la particularité est que l'honorable Attaou Mouamède Ngenokho est député à l'Assemblée nationale. Il a été tête de liste. Ma modeste personne a été ou bien je suis son suppléant. Et quand dans les votes, il a pris l'arrondissement, il a aussitôt déposé sa démission. Même avant qu'on installe l'exécutif ou bien le conseil municipal, il avait déjà déposé sa démission au niveau du préfet. Le préfet a répondu argant que c'est le conseil municipal qui doit connaître de sa démission. D'où la nécessité d'installer d'abord le conseil municipal. Ce qui fut fait. C'est en me connaissant de ces tests que nos amis ont mis en face et ils ont dit qu'ils ne veulent pas perdre leur siège à l'Assemblée que la loi ils ont commencé par citer des articles c'était un peu erroné. Et aussitôt l'honorable à Taoum Ahmed à exibir et la démission qu'il a déposée au préfet et la réponse du préfet. Ils étaient tous confus. D'autres sont partis. Enfin, finalement, eux tous sont partis. Donc, c'est pour dire quoi. Après coup, il faudra que le conseil, qu'il y ait un conseil extraordinaire qui ne tardera pas certainement. Et c'est au sein de ce conseil extraordinaire qu'il y aura un autre vote pour élire maintenant le chef du 3ème arrondissement qui certainement reviendra au parti Réseau à Taoum. Et c'est après ça qu'on pourra installer le chef du 3ème arrondissement. Donc, voilà la partie. Vous êtes en quelque sorte un futur chef du 3ème arrondissement du 3ème arrondissement. Oui, absolument. Je le suis, je l'assume. D'accord. Monsieur Avandineau, Léopold, de Sénampan, vous êtes là, ça fait bientôt 43 minutes. Vous nous avez dit, entre autres, qu'être, que, comme on appelle le réseau à Taoum, plus spécialement, son président veut être en permanence avec le peuple. Vous avez dit que la voix du peuple est la voix de Dieu, que c'est ça que le président à Taoum nous reçoit. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée jeudi, est-ce que le réseau à Taoum est resté toujours dans la même ligne ? puisque le peuple a vu qu'il y avait beaucoup de milliards partis enfumés et il fallait lever l'humilité d'un ancien ministre et le président à voter contre. C'est vrai que c'est vous qui posez des questions ici, mais j'ai envie de vous poser une. Est-ce que c'est à une voix près que le vote... Dites-nous déjà, lui, il a fait... Absolument. Il a fait aviser à découvrir... Voilà, il y a certains qui se posent la question et se disent mais pourquoi veut-on fouiller la gestion de quelqu'un et qu'un président de parti veut... Oui, d'abord, il a fouillé la gestion de ce dernier. Il a fouillé ? Oui, il a fouillé la gestion de ce dernier. Oui, il a fouillé la gestion, c'est-à-dire le rapport de... le rapport Crohn, je crois. Quand il est rentré au pays parce qu'il n'était pas au pays, il est allé pour un check-up après la multitude de campagnes électorales et puis les élections, il est allé pour un check-up à l'extérieur. Aussitôt qu'il est rentré, après avoir répondu partiellement à ce fameux dossier que c'est tellement nous allons... Voilà. Donc, après avoir répondu partiellement à ce dossier, il a eu l'intelligence d'avoir un collège de juristes avec lui et il a demandé à avoir le rapport qu'ils ont scruté sérieusement. Il a constaté que c'est un rapport qui n'est pas solide pour que... qui n'accable pas autre mesure l'honorable Kassa, l'ancien ministre, et mieux. Il s'est dit, où est la souveraineté du peuple ? Où est la souveraineté du Bénin ? Où l'ordre doit venir de l'extérieur pour qu'on enlève l'humilité parlementaire ? C'est le gouvernement qui a encore demandé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le chef de l'État a parlé bien du procureur à demander à ce qu'on en voit. Le chef de l'État, il était en train de subir une pression. Ah bon ? Oui. Il subissait une pression de l'extérieur. Et cette pression, certainement, le mettait mal à l'aise, le mettait dans de mauvaises situations. Et c'est ça qui a fait que si, au Parlement, nous avons 83 députés. Aujourd'hui, les pays bas réclament la tête d'un député. Et on prend un vote. C'est ce qui n'est pas normal ? On lui enlève. Ce qui n'est pas normal ? S'il vous plaît. Ce qui n'est pas normal, c'est que les pays réclament à ce que le mieux soit fait. Je suis entièrement d'accord. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on soit aux ordres d'un pays si tant est que nous sommes un pays souverain. On ne doit pas être aux ordres d'un pays. Tiers, parce que nous sommes un pays souverain. Et puis, si demain, la France dit qu'il y a des soupçons, parce que jusque-là, c'est des soupçons, l'honorable Kassa n'a pas été désigné encore par aucun rapport que ce qu'on est en train de dire. Pour qu'il soit désigné, il faut qu'il se présente à la justice. Est-ce qu'en tant que député, il ne peut pas aller se justifier ? Non. La loi demande à ce qu'on... Non, mais il peut demander lui-même... Mais il n'a pas fait le choix qu'il n'a pas la demande. Ce n'est pas un contrat. Il peut le demander lui-même, dit, nonostens, mon humilité parlementaire, je peux aller répondre ? Non, s'il dit ça, il démissionne de l'Assemblée. S'il dit ça, il démissionne de l'Assemblée. Oui. J'ai vu quand même, je ne sais pas par quel système il a fait, l'honorable Badamasi a répondu. Mais ça, c'était dans une autre affaire. Oui, c'est toujours une affaire devant la justice. Il a répondu. Il n'a pas d'émission avant de répondre. Mais il ne s'est pas présenté non plus. Mais il a répondu d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas répondu, il était juste un témoin. Eh bien, la même chose peut être faite au niveau de l'honorable Kassa. Et puis, laissez-moi développer mes idées. Je vous disais tantôt que si chaque fois un pays tiers se lève pour dire que bon, j'ai constaté telle chose, et on enlève l'humilité de chaque député. Il en restera combien ? C'est comme si vous mettez le feu et vous voulez faire une cuisson et puis il se trouve qu'un fagot là, une bûche là, est en train de fumer. Vous enlevez, vous vous jetez. L'autre est en train de fumer, vous enlevez, vous vous jetez. votre cuisson à Iraou, vous n'allez pas crier, vous n'allez pas faire crier votre mai. Donc, c'est pour vous dire que c'est la souveraineté qu'on doit mettre d'abord en avant. Et puis, nous voulons construire une nation. Si nous voulons construire une nation, ce n'est pas seulement sur un coup de tête qu'il faille lever l'humilité parlementaire de Paul ou de Jacques. Et si on voit que 45 députés qui portent le mandat du peuple, que certains sont en train de défendre, 45 députés qui constituent une majorité quand même écrasante, si je ne l'abuse pas, à voter, c'est le peuple qui s'est exprimé à travers ces députés. On ne peut pas avoir peur de l'opinion d'un pays ou bien avoir peur même de l'opinion nationale pour agir dans le vrai. On ne doit pas avoir peur pour agir dans le vrai, dans le concret. Parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est de la haute politique. Nous les avons envoyés là-bas pour faire de la politique. Et quand ils font la politique, nous croyons encore que pourquoi ils ont... Vous et moi, nous ne sommes pas députés. Nous ne savons pas ce qui se trame là-bas, ce qui se sont dit là-bas, ce qu'ils vivent là-bas. S'il fait chaud, c'est eux qui le savent, même si nous, on participe au débat. Les coulisses, nous ne les connaissons pas. Et s'ils agissent en tant que politiques ou en tant que politiciens, nous qui sommes... Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette opposition qui a participé... Donc, fait partie le réseau Attao qui a participé au choix de mettre Adrien Nguedi à la tête de notre père-chois. Dites-nous, est-ce que ça va ? Est-ce que le réseau Attao est toujours avec cette opposition ou avec cette... Comment on appelle ça ? Un pied-de-dé, un pied-de-dé, un pied-de-haut ? Non, le président Attao Mouabed Nguyenoko qui représente au Parlement le parti Réseau Attao n'est pas un pied-de-haut, un pied-dedans. Je me souviens comme si c'était hier. Il est dédié entièrement de quel côté ? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je me souviens comme si c'était hier. Un grand homme politique qui est responsable au niveau du Parlement aujourd'hui. en 2001, je crois, si mes mémoires sont bonnes. Et quand il est allé vers le pouvoir, quand il a envoyé, je crois, un ministre, si je me trompe, au pouvoir, et quand les gens l'ont attaqué, il a dit, le pouvoir Kéreko ne reviendra plus. C'est-à-dire que le président Kéreko n'a plus... Il y a un autre mandat devant lui. Pourquoi s'opposer à lui ? Le président Yaïb Oni n'a plus de mandat. Ce n'est pas pourquoi s'opposer à lui. Pas forcément. Pourquoi se dresser encore contre lui ? Moi, je pense, et c'est moi, Léopold, Sénat, qui parle et non le porte-parole du parti, mais moi, je pense que ce serait assez intelligent. qu'à la descente de l'avion Yaïb Oni, qu'un passager et pilote se mettent ensemble pour que l'avion puisse descendre paisiblement et qu'un passager et pilote et équipage, membres de l'équipage puissent mettre pied à terre en douceur. C'est ce que je pense. Ce que vous pensez, c'est que... C'est ce que vous pensez. Léopold, avant-dit, nous, le revoir, je vous dis, je répète, je répète, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, moi, Léopold, le Sénat, avant-dit, nous, c'est ma répression personnelle, je ne parle pas en tant que porte-parole du parti, certainement que mes idées se retrouvent dans le cœur de certains membres du parti et certaines intelligences béninoises, mais je me dis, le pouvoir en place n'a que six ou sept mois devant lui. Et que si c'était un avion qui est en train d'amorcer l'atterrissage, il va falloir que les passagers et pilotes, les passagers ne peuvent pas aller dans la cabine de commande, mais qu'ils se mettent en prier au moins pour dire Dieu assiste le pilote, Dieu assiste l'équipage pour que au lieu d'aller à droite, il n'arrive pas à gauche, au lieu de... Comme il dirait l'autre. Voilà. C'est le moment d'aller à gauche. En tout cas, ce que je pense, c'est ça, je suis en train de vous dire. Oui, dites-nous, dites-nous aujourd'hui, le réseau à Tao est dans l'opposition ou dans la province présidentielle, dites-nous. Le réseau à Tao est fidèle à sa position du départ. Dans l'opposition. Donc, décryptez vous-même. D'accord. Voilà. Maintenant, nous allons parler de l'interprétation de l'article 44 de la Constitution sur les 40 ans, au moins requis pour être candidat aux fonctions du président de la République. la décision de la Cour constitutionnelle a suscité plusieurs interrogations puisque le nom de votre président à Tao Moubade Hinojou a été cité pour être membre, on dit que membre de l'UFF d'André Okolala. Dites-nous, tout ce qui s'est passé autour de cette affaire, est-ce qu'en deux minutes, vous pouvez nous résumer ça ? Merci. Avant de... Je ne sais pas si je peux tenir dans les deux minutes parce que j'ai beaucoup à dire par rapport à ce dossier. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce dossier. Je ne sais pas quelle nation nous voulons construire. J'étais sur une chaîne de radio pour défendre l'honorable Attaou Moubade Hinojou et sur cette chaîne, les journalistes étaient unanimes à me demander de lui dire qu'il doit intervenir depuis là où il se trouve à l'extérieur ou bien il doit descendre. Le monsieur, le pauvre, il était parti pour un Tchécop comme je l'ai dit tantôt et je lui ai tout rapporté. Il a dû écouter son séjour et il revient. Parce qu'à la réponse, j'ai demandé à certains confrères puisque je suis de la presse aussi, je lui ai dit venez prendre à chaud ses impressions. Quand il est descendu parce qu'il n'a pas insulté le président Olo, parce qu'il n'a pas insulté Okunola, parce qu'il n'a pas insulté le président de la République, on ne le trouve pas garçon. On trouve qu'il n'est pas bon député. Quel pays voulons-nous laisser à nos enfants ? Écoutez, Attaou Mouhammed Renoukou a reçu une très bonne éducation et je m'incline devant la mémoire de son fils père et je dis salut à sa maman et mieux, il a été, il a vécu sur tout tutorat d'un enseignant. Est-ce que vous voyez ? Et dans notre ère géographique, quand l'enfant fait mal parler, on lui dit c'est comme ça qu'on disait à nos enfants et c'est ça qui nous est resté. Est-ce que vous voyez ? Parce que tout le monde insulte le président de la République, tout le monde insulte. Au lieu de dire président Hollande, on dit holo, holo, Théodore. Et puis, comme Attaou est venu, lui n'a pas dit ça, on trouve qu'il est mauvais. Et quelqu'un allait jusqu'à dire qu'il mélange, qu'il est boulanger, qu'il est ceci, qu'il est cela. Quel pays voulons-nous laisser à nos enfants ? Quel pays voulons-nous construire ? Quel pays sommes-nous en train de construire ? Vous, journalistes, s'il vous plaît, vous avez un grand rôle à jouer pour corriger ce qui peut encore l'être. Parce que une institution est une institution. Elle peut se tromper. Le président de la République est une institution, mon sang. Le président Hollande, son institution est respectable, doit être respectée. L'Assemblée est une institution respectable, doit être respectée. Chaque député, on les appelle déshonorable, il faut les honorer. On appelle le nom d'Attaou Mohamed Renoukou comme un vulgaire, monsieur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et pour revenir à votre question, je vous dis ceci. Attaou Mohamed Renoukou, ça lui est tombé sur la tête comme moi qui suis ici et comme les membres du parti réseau Attaou. C'est par les réseaux sociaux qu'il a appris ça. Il était hors du Bénin à l'époque quand cette histoire est arrivée. Mais moi, je tiens avant tout à saluer la jeunesse de ce parti UFF qui a trouvé des qualités en l'honorable Attaou Mohamed Renoukou et qui a eu envie de le coopter, c'est-à-dire de l'accompagner. Attaou Mohamed Renoukou n'a jamais été membre de deux partis politiques. Il a été membre du PRD et il a démissionné officiellement du PRD. Il a créé avec un grand ensemble le parti réseau Attaou et il est resté fidèle à ce parti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à sa descente d'avion, il n'a pas pu prendre contact avec l'honorable Koulola. Et le jour qu'il a eu la chance de l'appeler l'honorable Koulola, je vous dis, il n'y a encore copie de cette conversation. Si vous voulez, je peux vous faire écouter ça. Mais je n'ai pas eu l'autorisation pour mettre ça sur la place publique. L'honorable Koulola lui disait ceci. Il décide et dit ah, honorable, je m'excuse, je n'ai pas tout à vous expliquer. Je vous ai cherché, je vous ai appelé, je n'ai pas pu vous joindre, je vous explique que ce n'est pas un problème à discuter au téléphone. C'est ce que le monsieur lui a dit. C'était un montage. C'était un montage. C'était un montage. Et parce que quand il est revenu au pays, il n'a pas dit je vais traduire l'honorable Koulola en justice, il n'a pas insulté le président Hollande, il n'a pas insulté le docteur Boni Yaï, on dit qu'il n'est pas bon, qu'il est boulanger, qu'il mélange aussi, qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour une nation. d'abord, le Bénin n'est pas encore une nation et il faille faire du Bénin une nation. Et ce n'est pas comme ça, en vilipendant les autorités, en insultant, en se mettant vent debout, que tout le monde soit vent debout pour lécher qu'on va construire une nation. Je suis désolé. L'honorable à Taou, Mohamed Renoukou n'a jamais eu la carte de membre d'un parti politique. Ils n'ont qu'à aller vérifier au niveau du parti UFF que c'est tout récemment que moi, j'ai pu prononcer le nom de ce parti. L'honorable à Taou, Mohamed Renoukou et le parti réseau à Taou, nous sommes allés à toutes les élections depuis la naissance du parti, nous sommes allés aux élections législatives que nous avons gagnées. Il y a d'autres qui ne veulent pas entendre que nous avons gagné. Ils disent que nous avons eu un seul député. Écoutez, il y a une vingtaine de partis politiques qui ont compétit. Mais il y a seulement 11 partis politiques et alliances de partis politiques qui ont pu tirer l'Europe du jeu. Et aucun parti politique n'est allé seul et a gagné. Tous les autres partis politiques qui ont gagné, c'est des alliances, c'est des unions ou même et certaines fois, c'est des alliances qui ne disent pas le nom. Le PRD est allé seul. Ben, écoutez, Martine Sardidiat, elle a un parti politique. Vous avez vu la banderole qu'elle a affichée à l'entrée de Porte-Nouveau pour dire qu'elle soutient le PRD. Tant d'autres personnes qui ont soutenu le PRD. Ne nous dites pas que le PRD, c'est vrai que c'est son logo seul qu'on a vu, mais en dessous, il y a eu d'autres forces. Mais chez nous, nous sommes allés seuls. Écoutez, on doit applaudir. Je vous demande d'applaudir le parti réseau à Tao. Je vous demande d'applaudir l'honorable à Tao Mohamed Eranoukou. Moi, je le fais. Voilà. Nous sommes des journalistes. Je dis pas par rapport à ça, mais le président a eu des recours parce qu'on ne s'en tenait pas le temps puisqu'il a un dernier que nous allons aborder par rapport à... Oui, les recours, nous allons répondre parce qu'on dit qu'il est membre de deux partis politiques. Il n'a jamais été membre de deux partis politiques. Nous allons le prouver et Inoka allé voir au niveau des archives du parti UFF et Inoka allé voir si dans les registres de ce parti, il y a le nom Tao Mohamed Eranoukou. L'honorable Okunola a dit que c'est les jeunes de son parti qui ont vu que les actions que mène le parti Réseau à Tao à travers son président l'honorable Tao Mohamed Eranoukou sont en phase avec ce que lui-même fait dans sa veille et autres. Et que par rapport à ça, ils ont demandé qu'au lieu d'avoir un candidat au niveau de leur parti politique, qu'il s'approche de l'honorable Tao Mohamed Eranoukou. il n'est pas interdit de se mettre en alliance pour aller aux élections. Est-ce que le parti Réseau à Tao désapprouve cette façon de faire, de le mélanger ? Le parti Réseau à Tao approuve l'idée des jeunes, mais désapprouve la manière dont le parti, dont son nom a été cité dans ce dossier-là. Voilà. Le président à Tao Mohamed Eranoukou sera au prochain présidentiel ? À la prochaine présidentielle ? Écoutez, ce débat, par exemple, quand on dit que c'est parce que ça l'arrange qu'il... Ça l'arrange comment ? Le monsieur, dès le 1er janvier, il aura 40 ans. Si... Il est né vert. Il est né vert. Il est né vert. Il est né vert. Mais je vous dis... Même jusqu'au 30 ans. S'il vous plaît, s'il vous plaît. jusqu'à un certain âge, ses enseignants, les enseignants qui l'ont connu, les écoles qu'il a eu à faire, on l'appelle Epiphanes parce qu'il est né le jour de l'Épiphanie. Est-ce que vous voyez ? Et pourquoi on n'a pas marqué... S'il vous plaît, s'il vous plaît, le jour de l'Épiphanie, il est né le jour de l'Épiphanie. Et on l'appelle Epiphanes, Epiphanes, Epiphanes. C'est l'explication, la Cour de la Cour de la Cour ne va pas attendre ces éplications avant de valider ou non. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Vous savez que c'est le premier dimanche de l'année qu'on fête l'Épiphanie. Si le premier dimanche de l'année tombe sur... Dans tous les cas, ce n'est pas le 8 janvier. Parce que le 8 janvier, ça va être à 8 jours. C'est toujours dans les 7 premiers jours si tant est que janvier tombe sur lundi. Est-ce que vous voyez ? Donc, il est né la première semaine du mois de janvier. C'est ces parents, non-lettrés, qui ont fait l'erreur de dire qu'il est né en 2016 mais qu'il ne maîtrise plus la date. Il pouvait le corriger. Mais il a dit à son feu-père, Papa, je ne sais pas ce que Dieu a voulu faire par là. Donc, laissez ça comme ça. Et, vous voyez, moi je vois toujours la main de Dieu dans tout. Vous voyez ? Il est né... Il est un févre incroyant. En tout cas, je me serre à la chose. Donc, il est né le jour que le Christ a été présenté. Le Christ a été dévoilé au monde entier à l'épiphanie. Il est né ce jour-là. Et mieux, il porte le nom très fort des musulmans Mohamed. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Dernière préoccupation avant de laisser la parole à Serge Genovian pour recevoir les auditeurs. Vous savez que M. Frédéric Onguigi, qui est le fils de M. Taddy Onguigi, est le coordonnateur du budget. Il a été destitué cette semaine de son pot de coordonnateur au budget. On lui reproche un dépassement budgétaire. Alors, quelle est votre réaction très rapidement ? Je vais dire très peu de choses par rapport à ce dossier. Parce que vous allez le perdre ? Non. Bon, écoutez, ça dépend de quel point vous prenez. Mais je vais dire très peu de choses. quand le président Adrien Onguigi, que je respecte beaucoup, a désigné son fils et nous avons entendu beaucoup de choses. Par exemple, qu'il n'y a pas d'homme loyal au niveau du parti. C'est pourquoi on a choisi son enfant qui ne peut pas trahir. Voilà, l'homme loyal, c'est tout. Donc, vous êtes sûr qu'il y a un dépassement budgétaire ? Voilà, non, ma réponse est claire et nette. Voilà l'homme loyal. C'est tout. Les relations entre Laura Bataorien, Noko, Mette Onguigi, ça se passe bien ? Les relations de père et fils. Ça serait clair ? Ben, c'est pas grand. C'est trop même. Les relations de père et fils, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Ils se téléforment régulièrement. Ben, écoutez, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je vous dis, c'est des relations de père et fils. Un père d'intervoi à son fils. Certainement, certainement, je ne suis pas dans le secret de Dieu. je n'ai pas... C'est minable devant moi pour que je m'en occupe. Voilà. D'accord. C'est Jean-Vion. Ben, nous irons du côté du téléphone. Vous aurez à appeler pour réagir sur cette émission par rapport à son contenu. au 65-00-24-24-24-65-00-28-28-21-33-84-19. Un tout premier auditeur. Bonjour. Oui. Monsieur Serge Novinon, bonjour. Bonjour. Eladjiraman Mbadamassi. Eladjiraman Mbadamassi. Allez-y. Voilà. Je salue votre collègue. Parfait. Où l'a été ? Il a été. Maintenant, il est le pot de Paris avec les grands. Non, je le suis toujours. Non, je le suis toujours. Oui, tout à fait. D'accord. Allez-y. Monsieur Leopold, bonjour. Eladjiraman Mbadamassi, je vous salue. Voilà. Je vous ai suivi et j'étais vraiment content parce que je vous vois un grand orateur. Merci. Seulement que je n'ai pas été convaincu par vos arguments. Alors, monsieur le journaliste, je vais dire que j'ai un peu honte pour nos hommes politiques. J'ai un peu honte pour nos hommes politiques en ce sens que monsieur Ténacom parle aujourd'hui que le Parlement semble être aux ordres lorsqu'on a demandé la levée de l'humilité pour monsieur Kassar. Je voulais lui demander quelle place et quelle importance il accorde alors à l'aide que ce pays nous envoie et que nous sommes contents d'accueillir d'autres choses. Oui. Je trouve que le président Attao a voté contre la levée de l'humilité juste parce qu'aujourd'hui ça c'est une pensée il va me dire si c'est faux ou si c'est vrai juste parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'élections locales ou municipales en vue pour qu'il pense que son parti peut être sanctionné à la base. C'est pour cela qu'il a eu le courage de voter à visage découvert en faveur de Sierre Kassar. Bon, il déploie le fait qu'on ait qualifié monsieur Attao de boulanger. J'ai déjà même peur que monsieur Senakum aussi ne devienne un boulanger parce que quand il explique les relations entre son parti et le parti de Okulola c'est comme il est en train de mélanger les choses. Quelqu'un qui veut prendre une décision de cette envergure et qui n'averti pas votre président et vous pensez aujourd'hui que c'est parce qu'on a trouvé des qualités en lui. Moi j'appelle ça un mépris, un manque de considération que le roulable Attao devait décrier jusqu'à sa descente d'avion et c'est surtout pour ça qu'on a trouvé qu'il a tout mélangé. Et pour terminer monsieur Senakum je vais vous demander aujourd'hui est-ce qu'il est possible que votre parti fasse la paix avec le parti du maître Agenre c'est-à-dire le PRD et vous demandez si vous pensez effectivement que les prochaines élections sont favorables pour vous en ce qui concerne le bote de l'arrondissement parce que nous sommes en politique comme vous avez répété est-ce que les jeux politiques ne vont pas se guérir à votre dos et vous allez perdre l'arrondissement je vous remercie ok merci monsieur nous prenons quelqu'un d'autre bonjour oui bonjour monsieur Serge non-vignon vous serez bref s'il vous plaît oui comme vous l'ai dit moi c'est monsieur Moussa Fatay de Ségoyano Moussa Fatay oui oui je remercie votre invité ce matin nous avons quelques questions à lui poser la première aujourd'hui le parti Réseau à Tau avec un député a fait gagner le président on veut dire au péchoir de l'Assemblée nationale aussi le parti Réseau à Tau avec un conseiller avec un conseiller une fois encore a aidé la RBRP à être le maire de Koutoumou la question est celle-ci si le parti Réseau à Tau n'existait pas qu'est-ce qui va se passer deuxième question avec tout ce que les membres du parti PRD et autres ont chanté sur le parti Réseau à Tau dans les campagnes et consorts on a constaté que vraiment Dieu est au sein du parti Réseau à Tau qu'est-ce qu'il peut vous dire encore troisième question pourquoi toujours nous avions constaté que le parti Réseau à Tau avec son président avant toute décision il ne contate toujours sa base pourquoi il le fait parce qu'on a contacté les autres partis mais ils ne le font pas ils font comme ils sont les présidents ils prennent les décisions comme ils veulent pour finir M. St-Giovian moi j'ai apprécié ce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il fait partie de ceux qui ont voté contre oui mais voyez aujourd'hui nous allons enlever le milité parlementaire comme ça à une députée alors que il a quitté le gouvernement et il est parti et si on ne commence pas à voter les lois comme ça M. St-Giovian vous allez voir beaucoup de gros détails ou pas vont se passer d'accord merci beaucoup M. avant nous ne sommes que des appréciations nous allons passer à un autre auditeur allo oui bonjour bonjour monsieur on partit pour l'un on partit pour l'un allez-y vous avez deux questions merci beaucoup je suis votre invité de l'or à l'âge je suis par rapport à ce qu'il a dit il a dit il a dit qu'il a dit que l'or attend on va voter pour le le président de l'Assemblée pourquoi on n'a pas voté pourquoi on va le réjouler par le matin à Dathéry parce qu'on vient depuis qu'on va au revoir dans le troisième arrondissement et maintenant le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de M. St-Lacroix le courant de l'Étienne de M. St-Lacroix le gouvernement de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée il est allé faire même qu'il n'est pas l'exemple vous pouvez vos questions s'il vous plaît oui pas d'insultes vos questions ma deuxième question pour finir M. St-Lacroix on n'en est pas encore posé à M. St-Lacroix je me l'ai insulté déjà à dire mais dans ce pays non je me l'ai insulté dans ce pays attend on rejouerait aujourd'hui maintenant il va subir vous avez des preuves vous avez des preuves oui oui il l'a insulté le président en disant quoi en disant que le président le président est fini ben c'est pas insulté ça merci bonne journée à vous M. Pati Polin un autre auditeur bonjour bonjour on vous appelle on m'appelle Rondiano Conjule j'appelle J'appelle M. St-Lacroix Rondiano Conjule bon j'ai une question à poser à l'invité oui la première question c'est celle-ci c'est pour lui demander d'abord si les grands sociaux que l'honorat Matao fait à cette population là de 15e ainsi de suite c'est pour les fins électoraux ou bien c'est pour juste aider ces personnes-là ok et ma deuxième question c'est que en ce temps quand les gens avaient dit que les gens à Tawar avait voté pour l'FCBU le candidat de l'FCBU perçoit de l'Assemblée nationale oui c'est les gens de ces mêmes parties moi j'en ai reçu des copies distribuant aux populations que le président a voté pour le président Andréa Oudégui alors qu'en fondant c'était bien faux les gens l'avaient su vous n'avez pas de preuves monsieur vous étiez dans les ourois je pourrais vous l'apporter pas les membres des copies des gens des calendriers portant la photo de l'honorat Matao d'accord d'accord merci bonne journée on vous a compris auditeur en ligne pour finir bonjour oui bonjour monsieur novion oui salut votre invité on vous appelle Barnabé Agwekpono Barnabé Agwekpono allez-y première question oui monsieur l'invité s'il vous plaît donnez-moi la définition de la politique puisque vous avez dit que le parlement est un rôle lieu de la politique est-ce que la politique c'est un jeu de mensonge deuxième point vous avez parlé que les députés on les appelle honorables j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui qu'on comprenne cela que l'article 79 de notre constitution dit que le parlement est constitué par une assemblée unique dite assemblée nationale et que les membres portent le titre de député aucun natif de la condition elle ne dit pas que les députés portent le nom d'honorable oui que ça soit clair autre préoccupation oui parce que à l'assemblée il y a des députés qui ne sont même pas honorables à travers le vote de levée d'immunité parlementaire qu'on a constaté la fois dernière je vous remercie bonne journée monsieur et bien voilà on revient ici en studio pour que vous ayez le temps de répondre aux différentes préoccupations il y a monsieur Armand Guadavansi qui parlait de l'importance que vous accordez à l'aide que ces pays là apportent à notre pays les aides apportées par ces pays sont très importantes pour le développement du pays mais ce n'est pas une fin en soi ce n'est pas pour autant que la souveraineté du Bénin puisse en pâtir donc le peuple est souverain et les honorables députés portent le mandat du peuple et on parle de l'honorable Attaou Mouhamed comme si c'est à une voie près que le rejet a été consommé donc je je suis d'accord que l'aide étrangère est capitale mais ce ne peut pas être une fin en soi pour que la souveraineté du peuple que nous sommes puisse en pâtir donc voilà ensuite il a voulu savoir si c'est parce que il n'y a pas d'élection en vue devant que le député Attaou Renoukho a choisi aller contre la volonté du chef de l'état ça veut dire que si l'honorable Attaou Mouhamed Renoukho ne revenait pas député il allait fermer la baraque non la roue de l'histoire tourne et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'élection qu'un parti politique va disparaître ou bien que le leader de ce parti n'aurait plus son mot à dire dans les débats au niveau du parlement c'est son mot qu'il a dit c'est son sentiment qu'il a exprimé et il a exprimé le sentiment de son parti par rapport à un dossier ne vous étonnez pas que demain un autre dossier vienne et qu'il vote pour il a il a la liberté de porter la voix qu'il a exprimée donc souffrez que ce soit ainsi voilà d'accord une autre question du même monsieur oui on ne craint pas de perdre l'arrondissement le troisième arrondissement à l'issue du vote de la reprise de la reprise du vote bon attendons de voir nous allons l'étonner voilà d'accord maintenant pour finir Didier est-ce qu'il n'y a pas comment on appelle est-ce que vous ne voyez pas au sein du parti que ça a été un manque de considération de la part du parti du député Okunlola à votre égard qu'il faille dénoncer vous savez nous sommes un parti politique très sérieux et pour un oui ou pour un non on ne doit pas on ne doit pas sortir la grande la grande attirerie pour nuire à telle ou telle personnalité politique est-ce que vous voyez les lois sont là pour être respectées les gens au-delà de ce que Al-Adj Rahman Badamassi est en train de dire il y a eu des Béninois qui qui ont écrit à la cour constitutionnelle nous allons répondre à ces Béninois répondre à la cour constitutionnelle et vous allez voir je l'ai dit tantôt l'honorable à la descente de l'avion s'il avait commencé à insulter le chef de l'état il n'y aurait pas débat mais lui n'a pas reçu cette éducation là il a reçu une éducation où il faut respecter les institutions de la république où il faut respecter les aînés donc c'est les hommes politiques qui ont monté le peuple sur ce tempérament là où c'est quand vous insultez le chef que vous êtes porté au triomphe c'est quand vous insultez vous vilipendez l'institution de la république qu'on vous applaudit c'est dommage qu'il en soit ainsi nous ne sommes pas dans cette poste sa dernière question c'est pour savoir si vous avez fait la paix avec le quand est-ce que vous allez faire la paix avec le père Dérou ou est-ce que vous l'avez fait bon aussi si il y avait nous ne sommes en guerre contre aucun parti politique au Bénin le parti politique au Bénin se complète sinon devrait se compléter c'est les gens du PRD qui se mettent dans je ne parle pas du président c'est les gens du PRD qui se mettent dans la posture certains individus merci c'est eux qui se mettent dans la posture de guerre ouverte contre le parti Rezo Atao tenez lors des campagnes électorales au lieu de décliner leur projet de société ils se mettent à dire tel candidat il bat sa femme tel candidat ne donne pas à manger à sa femme est-ce que c'est de ça que la population a besoin donc c'est eux qui se mettent dans la posture négative nous sommes dans la positivité à ce vrai donc c'est ce que je tiens à répondre avant de venir un peu sur les activités du parti Rezo Atao quelqu'un monsieur ondianou conjule a voulu savoir si c'est à des fins électorales que les dons sont faits au niveau du réseau Atao aux populations ou c'est pour leur apporter un mieux-être les actes parlent à nos lieux et places aux sorties des élections municipales communales et locales vous avez certainement vu que l'honorable Atao Mohamed Renoukou et le parti Rezo Atao nous avons encore renouvelé l'équipement qui nous sert à aller en campagne contre l'inondation il n'y a pas d'élection devant nous et on l'a fait actuellement ce jour sur le terrain municipal de Midombo le tournoi Atao Challenge Trophée qui est joué et organisé toutes les vacances on n'a pas déroulé à ça donc c'est c'est vous dire que nous nous sommes pas dans la posture des élections ou rien ce sont ceux que ceux qui nous ont posé bon ce sont les gens qui sont en face de nous qui attendent les élections pour agir nous on n'attend pas les élections pour agir nous sommes dans cette dynamique là d'être avec le peuple aux côtés du peuple vivre les situations difficiles du peuple et puis essayer d'apporter des solutions selon nos moyens aux difficultés du peuple donc nous n'allons à muter les tours nous allons profiter de votre présence et faire un peu le point et les meilleurs qui sortent du challenge du challenge challenge trophy et qui sont à l'extérieur est-ce qu'il y a un suivi quelles sont les nouvelles tout à fait merci disons que même je crois cette année l'honorable à Taou Mouabène Renoukou est descendu en Côte d'Ivoire pour notre ami qui est là-bas Axel j'oublie son nom Asseine Loko donc il est descendu là-bas et puis il a recueilli des témoignages de ses coéquipiers et particulièrement de son entraîneur l'entraîneur disait à l'honorable à Taou Mouabène Renoukou que le petit il joue comme un petit youvo donc ça lui a valu même de faire partie de l'équipe nationale la dernière fois pour la campagne des éliminatoires monsieur Dedravo en sait quelque chose donc il n'y a pas de problème et puis ça va se poursuivre les prochains qui seront détectés et on leur accordera les mêmes chances qu'à Seine Loko d'accord déjà est-ce qu'à l'étape de la compétition cette année il y a déjà des oui tout à fait on est en train de remarquer il y a des gens qui nous tapent déjà à l'oeil qu'on est en train de suivre comme la compétition n'est pas encore terminée on ne peut pas se prononcer d'accord donc monsieur Léopold a rendu nous c'est napon dites nous la rentrée c'est pour quelques jours que prévoit le réseau à taou pour amondrir un peu la souffrance à l'habitude de le faire de le faire voilà quelques cahiers ubiques souvent est-ce que ça va se faire encore ça ne manquera pas ça va se faire parce que forcément la population qui a l'habitude de bénéficier ça leur permet quand même d'atténuer un peu leurs difficultés je vous ai cité deux activités saisonnières ne me dites pas que les autres ne vont pas suivre donc ne vous inquiétez pas soyons en union de prière que Dieu donne une bonne santé à nous tous en général et particulièrement à l'honorable à taou Mohamed une santé physique spirituelle et financière pourquoi pas que Dieu l'assiste comme d'habitude et puis vous allez voir le meilleur est à venir vous n'avez rien vu encore c'est comme chez nous on paraphrase c'est pas et donc d'ailleurs il y a des nous avons tous les jours et donc si nous avons un peu le coup d'ailleurs d'accord maintenant avant de laisser Hospice Rune et Dravo conclure vous allez peut-être comment on appelle ça comment vous entrevoyez la si on peut le dire la nouvelle législature la nouvelle municipalité l'équipe en place comment vous entrevoyez Cotonou dans quelques années Cotonou va changer positivement Cotonou va changer parce que il y a dit finalement ce glow nonostant le fait qu'il ait entre temps l'ordonnance du budget la scienture du budget qu'on sort c'était pas lui le maire maintenant il a un challenge et puis ce challenge c'est le challenge commun à nous tous est-ce que vous voyez Cotonou va changer il y a beaucoup de choses qui ont été programmées il y a beaucoup de plans d'action pour Cotonou et quand le turbo va effectivement prendre quand la machine va sérieusement chauffer vous allez voir qu'il y aura un mieux-être pour tous les Cotonou et puis nous allons nous allons épater nous allons épater parce que c'est une équipe jeune qui s'est mise en place l'honorable Attaou Mouabed Renoukho malgré qu'il ne soit pas qu'il ne siège pas au niveau de la municipalité il fait partie quand même des intelligences qui accompagnent qui accompagneront le président Liadi Vinaion Soglo qui je ma foi est dans une posture élégante dans une posture de développement de développeur c'est-à-dire il faut approcher les hommes pour les connaître mieux moi je l'ai approché je l'ai pratiqué pour un bout de temps dans les tractations j'ai vu un autre homme j'ai vu un autre homme mieux que ce que je pensais que j'entrevoyais plaise à Dieu que sa conscience ne lui joue pas un vilain tour plaise à Dieu que le pouvoir ne ne l'emballe pas ne l'emballe que vraiment la population de Cotonou puisse l'accompagner de nos prières que les Cotonou l'accompagnent de leurs prières et qu'ensemble on puisse relever les défis qui se dressent devant nous pour votre mot de fin avant que nous ne s'épargnions bon mon mot de fin je me confondrai en remerciement par rapport à votre citation pour l'invitation je dirais un grand merci au PDG du groupe le Matinal oui un monsieur que je connaissais depuis mais que ces derniers jours je suis devenu son ami je suis tombé sous son charme parce qu'il est tellement simple il est tellement simple et je crois vous même vous êtes en train de le copier parce que je découvre nonostant que vous soyez un grand journaliste et puis un éducateur de renom mais vous vous avez un coeur vous avez du coeur merci je ne veux pas oublier mon cher mon cher frère mon frère de sang donc gardez gardez cette forme gardez cette ligne directrice gardez la tête sur les épaules vous êtes sur le bon chemin je vous remercie infiniment le professionnalisme est là ne vous mettez pas dans la posture des gens qui ne reconnaîtront pas la qualité celui qui ne reconnaît pas la qualité d'un homme ne reconnaîtra jamais la qualité de Dieu parce que l'homme est un petit Dieu puisqu'il est à l'image de Dieu et quand Dieu met en un homme une qualité et bien moi je m'incline toujours devant cette qualité pour apprendre pour en tirer profit parce que indébutablement conduire un débat du genre tel que vous l'avez fait la manière dont vous travaillez ici et les conditions que le PDG met à votre disposition il faut saluer tout ça là et demander à Dieu de vous bénir abondamment j'en aurais fini quand j'aurais dit que les auditeurs je les salue je les remercie pour nous avoir écoutés ceux qui ont appelé ceux qui ont tous toutes les questions n'ont pas enfin on n'a pas pu répondre à toutes les questions qu'ils m'en excusent et je leur dis merci infiniment parce que toutes les questions sont des apports à l'émission même ceux qui les appréciations voilà ceux qui sont sortis un peu du cadre normal des choses je prends acte parce que on ne finit jamais d'apprendre il n'y a pas une école par laquelle on transite pour venir vivre mais c'est la vie qui est toute une école et chaque jour de la vie est un examen et qu'on passe pour entrer dans une classe je dis merci au peuple béninois je dis merci à l'honorable à Taoumou Abed je dis merci au bureau exécutif national du parti Réseau à Taoum vive le parti Réseau à Taoum vive la démocratie je vous remercie voilà mesdames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission 4 citables était dans ce studio monsieur Léopold Sénakman Avandino porte-parole du parti Réseau à Taoum et futur chef du troisième résistance de Cotonoum avec lui nous avions abordé les derniers sujets d'actualité l'honorable à Taoum a bel et bien voté pour mettre à l'Assemblée nationale selon monsieur Léopold Avandino nous savons aujourd'hui que le député André Okulala président de l'UFF a présenté ses excuses au président Réno par rapport à la levée de l'humilité de l'Est ministre Kassa le député Réno a voté contre puisque selon monsieur Sénakman Avandino le député Kassa n'est pas cité dans le rapport Kroll comme étant le monsieur qui a volé et bien pour lui le Bénin est souverain et l'on ne doit pas être aux ordres d'un tiers pays à la technique rock Boutou Président et caméras Séniat Yessou Fou Présentation Serge Nouvillon et Hospice Renaud Merci pour votre fidélité renouvelée à la radio des défis Rendez-vous dimanche prochain à 9h Vous serez toujours les bienvenus Salut Merci Merci